bienvenue bon retour sur la chaîne pour cette lecture intuitive en mode pique une carte avec quatre tas comme vous pouvez le voir alors je vais vous dire tout de suite l'ordre des tas avant que je n'oublie donc il y aura le tas 1 le tas 2 le tas 3 le tas 4 j'espère que vous portez du mieux que vous pouvez vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez durant les semaines à venir durant les semaines passées les mois passés je vous rappelle que le pic une carte est un mode de lecture qui est intemporel vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment de l'année et vous l'approprier en fonction de la période que vous traversez d'accord ah non joseph tu vas pas passer par là je te le dis tu vas aller faire le tour par la porte d'entrée quoi d'autre penser à vous abonner penser à liker à laisser des commentaires à partager les vidéos vous avez toutes les informations sous la vidéo pour me retrouver pour d'autres lectures intuitives et d'autres informations beaucoup plus personnalisées sur le site vous pouvez également me rejoindre sur instagram et sur facebook je vous ai mis toutes les informations sous la vidéo pensez à regarder ici sur le bandou qui s'affiche les liens qui vous mène vers d'autres pic une carte d'autres vidéos sur la chaîne et aller farfouiller un peu il ya pas mal de vidéos maintenant sur la chaîne un pic une carte sur le sentimentale sur l'émotion du coeur sur ce qui touche à vos relations avec l'autre et ce pic une carte part d'une d'une phrase que j'ai lu il ya deux semaines et qui est en gros il n'y a pas de bonne personne toutes les personnes que vous rencontrez dans la vie sont les bonnes à partir du moment où vous êtes la bonne personne pour vous même et c'est un petit peu ce sur quoi j'aimerais baser ce pic une carte c'est à dire quel genre de personnes vont venir à vous et quel genre de personnes vous allez attirer sentimentalement au travers de comment vous raisonnez donc il va y avoir d'un côté la façon dont vous vous raisonnez consciente ou inconsciente et de l'autre côté la façon dont cette personne raisonne donc on est bien d'accord ce n'est pas la personne que vous allez rencontrer c'est plutôt le style de personne qui sentimentalement vibre avec vous ou alors ne vibre pas avec vous c'est savoir ce qu'il se passe quand vous vous rencontrez c'est ça qui m'intéresse de savoir là quand je quand je vous tire les cartes quand je quand je fais ce quand je fais ce pic une carte savoir ce qui coince peut-être dans la relation d'aujourd'hui ce qui a coincé dans la relation d'hier ce qui coince dans la relation de demain ou peut-être trouver ce qui fonctionne ce qu'il vous plaît et ce qui ce qui était mis dans la relation du moment on est d'accord que c'est quelque chose qui peut correspondre au présent au passé ou au futur et qui surtout est basé sur votre vibration plus que sur le fait de rencontrer la bonne personne ou la mauvaise personne on est bien d'accord donc 1 2 3 4 je vous laisse cinq minutes cinq minutes quelques secondes pour choisir le tas qui vous parle le plus qui vous attire le plus qui vous donne le plus envie qui attire le plus votre émotion votre intuition vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vous concentrer et puis on est parti tout de suite pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 on est parti tout de suite avec le tarot dire vertice et puis deux arcades majeurs que j'ai tiré au hasard avant de faire la vidéo et du coup vous avez pour vous l'arcane de la justice et puis pour la personne en face de vous vibre la tour donc alors c'est le même principe que quand je fais l'ombre et la lumière d'accord ce que vous avez bien compris qu'ici c'est vous et là c'est le partenaire la partenaire c'est l'autre donc ça peut être l'autre dans la côte dans le couple ça peut être l'autre dans dans la relation à l'autre aussi d'accord pas forcément l'autre avec qui vous êtes et vous vivez en couple ça peut être l'autre ce qu'il dit ce qu'il ce qu'il ou ce qu'elle aimait chez vous qu'elle vient faire chez vous créer chez vous du coup il semblerait que pour ce pic une carte l'énergie qui vient à vous serait la justice et donc peut-être que je m'adresse à des personnes qui seraient peut-être dans leur relation dans leur manière d'être en couple dans leur manière d'être avec les autres peut-être un peu froide peut-être un peu réservé peut-être un peu distant peut-être qu'il faut quand vous quand on est face à vous montrer pâte blanche parce qu'il y a un passif peut-être parce qu'il y a des douleurs des des ombres qui font que vous avez besoin d'être sûr et certaine assuré sûr et certain qu'en face de vous il y a quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et à qui vous pouvez faire confiance donc vous êtes cette justice en fait vous vous imposez peut-être aux autres vous vous positionnez face aux autres de façon justiciaire on va dire donc vous vous ressentez ce que l'autre dit ce que l'autre fait et vous interrogez la vérité en vous comment ça résonne ce que ça vous fait ce que vous en pensez partir du moment où ça ne résonne pas bien pour vous l'autre a perdu toute capacité toute chance d'atteindre votre coeur de venir résonner avec vous ok il y a aussi peut-être alors ça c'est le côté on va dire pas positif mais c'est l'un des aspects de votre justice et de l'autre côté votre justice elle est aussi dans quelque chose d'assez rigide dans quelque chose d'assez froid dans quelque chose d'assez difficile à atteindre peut-être que vous êtes presque dans un bloc de glace et que dans vos relations c'est souvent ce que l'on peut venir vous dire vous dire que vous êtes un peu distant peu trop réservé trop introverti quelque chose comme ça il y a aussi avec la carte de cette justice peut-être je m'adresse à des personnes qui ont du mal à décider leur coeur qui ont du mal à écouter leur coeur à entendre leur coeur et à pouvoir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre je m'adresse peut-être à des personnes qui ont toujours la crainte de se faire confiance quant à leurs choix sentimentaux et j'irais même élargir un peu ça ce sont peut-être même des personnes qui ont du mal à faire confiance à leur choix en général dans le sentimental parce que par le passé vous avez la preuve que les choix que vous avez fait vous ont amené à des erreurs vous ont amené à des ruptures à des histoires sentimentales délicates qui vous ont demandé beaucoup et qui vous ont beaucoup de challenge est ce que c'était forcément de mauvaises histoires je n'en suis pas sûr mais ça c'est ça reste mon point de vue il y a quelque chose donc comme ça avec avec celle justice et ce qui fait que je m'adresse peut-être à des personnes qui restent dans le célibat qui préfèrent rester seul plutôt que de se tromper ou plutôt que de faire confiance à leur intuition c'est pas exactement comme le premier cas mais ça ressemble donc peut-être que dans ce profil là il ya beaucoup de personnes qui sont célibataires qui ont été très mal accompagnés à plusieurs périodes de leur vie et qui décide maintenant de près de rester seul donc peut-être que je m'adresse à des hommes qui du coup ont développé des capacités à savoir tout faire des femmes qui ont développé des capacités à savoir tout faire seul et qui donc donne l'impression de ne pas avoir besoin des autres ou en tout cas ne veulent pas avoir besoin des autres pour avancer et surtout pas d'une ou d'un partenaire de vie pour leur compliquer la tâche en fait ça serait comme si être avec quelqu'un ça serait plus vous compliquer la tâche qu'autre chose cette justice s'adresse aussi peut-être à des personnes qui se ont qui sont très conventionnelles en fait qui sont conventionnelles et qui auraient du mal à peut-être laisser venir à arriver dans leur vie des êtres qui seraient comme on appelle ça on appelle ça originaux on va dire des êtres originaux différents et en fait c'est comme si vous ne trouviez pas satisfaction vous ne trouviez pas ce que vous vouliez avec les partenaires que vous avez vers lesquels vous avez l'habitude d'avoir parce qu'ils sont parce qu'ils sont tout aussi conventionnels que vous et quelque part en vous il y a quelque chose qui sonne faux je sais pas si ça vous parle quelque chose qui sonne faux vers ces personnes là et peut-être parce que c'est le reflet quelque part de ce que vous êtes et du coup il y a quelque chose qui passe pas forcément très bien ou alors ça ne dure pas dans le temps ok par rapport à ce côté conventionnel il y a peut-être une forme si ce n'est pas conventionnel c'est peut-être que vous êtes peut-être trop axé sur j'aimerais qu'il qu'elle soit comme ci comme c'est comme ça comme ça comme ça et donc dans ce listing là ça ne laisse il n'y a pas de place pour le hasard il n'y a pas de place pour la créativité de l'autre ok les personnes avec qui vous raisonnez en faf en amour dans le sentimental ces personnes là peuvent soit vous servir exactement ce que vous faites c'est à dire être intransigeante sur le moindre de vos défauts être intransigeante sur le moindre écart être intransigeante sur sur tout et rien du tout et il y a peut-être chez certaines et certains d'entre vous dans vos relations une forme de conflit latent presque une forme de compétition avec l'autre dans le couple dans la relation à l'autre aussi d'accord c'est quelque chose qui est qui est qui est pour certains juste dans le couple pour certaines et certains juste dans le couple quand vous êtes en couple il y a une forme de compétition qui naît qui se met en place pour d'autres ça peut être à tous les niveaux à partir du moment où ça engage de l'amitié il y a du sentiment qui commence à arriver il y a une forme de de volonté d'inspecter l'eau de volonté de dépasser l'eau de volonté de de faire mieux que l'autre quelque chose comme ça et vous êtes là et vous tombez face à des personnes qui vous inspectent et qui vous servent au final qui vous servent au final ce que vous vous servez à vous est ce que vous servez aux autres non pas pour vous faire punir et dans l'idée de karma de c'est un peu l'idée de carma mais ce n'est pas dans l'idée de la punition à mes yeux c'est plus dans l'idée de vous faire prendre conscience de ce que vous avez à travailler ok et il se peut que ce soit quelque chose qui revienne souvent pour d'autres cette maison dieu me fait penser à des personnes qui vont être complètement à l'opposé vous allez rencontrer peut-être des personnes durant cette année qui vont être dans une ouverture totale dans une complète différence de ce que vous êtes complètement aux antipodes de ce que vous pourriez attendre de ce que vous pourriez espérer d'une personne et c'est ce qui va vous séduire contrairement à ce que vous auriez pu penser à la base je parle à des personnes qui vont rencontrer ou s'entourer d'être d'individus qui vont être absolument nouveaux d'accord des personnes complètement révolutionner ou révolutionnaire dans votre vie pour venir faire bouger un petit peu peut-être une forme de rigidité des rigidités ou alors des les conventions et cette personne en face de vous elle est prête elle est prête à tout c'est à dire qu'elle n'a pas de limite la personne qui qui les personnes que vous allez rencontrer n'ont pas de limite n'ont pas de tabou n'ont pas de restriction d'accord tout leur est permis et c'est peut-être quelque chose qui au départ va vous va vous déstabiliser et qui à la fin peut-être vous séduira ensuite ce peut-être en face de vous des personnes qui sont qui sont un peu sous votre joug je sais pas ça vous parle peut-être que par rapport à cette justice par rapport à cette froideur dont je parlais tout à l'heure peut-être que le positionnement dans lesquels les personnes sentimentalement se positionnent face à vous c'est un petit peu la position de la soumission ça veut dire qu'elles préfèrent ne pas rentrer dans des discussions des conversations avec vous elles préfèrent vous laisser gagner elles préfèrent vous laisser choisir vous laisser décider plutôt que de rentrer dans une pas forcément dans un conflit mais dans des discussions parce qu'elles savent que c'est perdu d'avance ou que ce qui en ressortira ne sera pas de grande valeur ou de grande utilité à leurs yeux ok donc ça peut être quelque chose qui vous sert parce que ça vous permet de conforter une certaine d'assurer une certaine confiance en vous sur certains points et ça peut aussi vous desservir parce que les personnes ne sont pas forcément vraies n'ont pas forcément honnêtes et du coup par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure d'être peut-être une personne qui cherche cette vérité chez l'autre ça risque de peut-être parfois de créer des désaccords des dissonances si ça se dit alors il vous manque une carte pour les amours les le lily white avec avec le le tarot lily white et du coup vous avez donc sur la justice la force donc ce que le tarot vous invite à faire là sentimentalement pour être dans quelque chose qui qui vous épanouit pour être à la rencontre de votre complétude pour être la bonne personne qui va rencontrer les autres et non pas l'être qui va rencontrer la bonne personne mais je dis bien et je répète la bonne personne qui va rencontrer les autres alors à ce moment là ce que vous devez aller chercher n'est pas dans l'effort ce que vous devez chercher n'est pas dans la retenue ce que vous devez aller chercher n'est pas dans la réflexion ce que vous devez aller chercher n'est pas dans le calcul n'est pas dans la froideur n'est pas là dedans du tout pas dans vos habitudes il est dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'explorer peut-être que je m'adresse à tout le groupe dont je viens de parler là à des personnes qui ont besoin d'aller dans autre chose d'aller dans la différence d'aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller de rencontrer des personnes vers lesquelles vous ne seriez jamais allé de faire des choses que vous n'auriez jamais fait par instinct par envie peut-être que qu'être dans une situation d'inconfort et quelque part un peu de danger va créer chez vous des amorces pour faire sauter peut-être cette froideur peut-être cette crainte peut-être cette cette manque de confiance en vous etc ok il ya une forme de libération du coeur une forme de libération des émotions et des sentiments à partir du moment où ce que vous allez chercher n'est plus la bonne personne mais à être la bonne personne être la bonne personne qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous n'êtes pas à l'extérieur de vous même à faire des listings et des listes et des tableaux excel pour faire rentrer vos partenaires dans des cases de perfection pour que vous puissiez enfin être satisfaites ou satisfaites et vous dire que vous êtes heureux et heureuse en amour vous allez au contraire rester à l'intérieur de vous voir ce qui résonne juste pour vous ce que vous aimez vraiment ce qui vous plaît vraiment et ensuite rayonner vers l'extérieur et c'est là toute la différence c'est là toute la différence parce qu'il y a une forme de une forme de justesse en fait qui se qui se met en place ce n'est plus l'apparence ce n'est plus les peurs ce ne sont plus les doutes ce ne sont plus ce genre de d'ombre qui guide c'est la vérité que vous avez à l'intérieur de vous qui vous guide et cette manière de faire là elle est nouvelle donc elle va vous demander de prendre du temps pour la pour l'assimiler de peut-être prendre du temps pour la comprendre ok et ce temps vous l'avez puisqu'il n'y a pas de bonne personne en fait donc n'importe quelle personne qui va arriver en face de vous pourrait être la bonne puisque ce que vous allez vibrer ce que vous allez attirer à vous ça sera quelque chose qui sera juste et vous saurez reconnaître les personnes qui peut-être ne vous iraient pas ou qui peut-être ne vous parlerait pas et ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler même si ce n'est pas ce que je veux évoquer des pièges d'accord parce qu'il n'y en a pas en vrai des pièges il n'y a que des rencontres qui vous font avancer mais pour être dans quelque chose d'essayer d'être clair j'utilise le mot piège ok de l'autre côté avec le neuf d'épée et l'amoureux j'ai envie de vous dire que le partenaire ou la partenaire qui est en face de vous alors soit vous avez été souvent attiré par des profils de personnes qui avaient des grosses casseroles qui traînaient de grosses casseroles et qui avaient pas mal d'ombre à gérer et qui ne savaient pas forcément quoi en faire et vous étiez peut-être celle ou celui qui prenait ça sur les épaules et qui aidait l'autre à sortir un petit peu la tête de l'eau en étant le regard de la justice alors pas dans le jugement mais plutôt dans un regard neutre et dans un regard dans un écho de ce que ressentait l'autre pour que l'autre trouve des solutions et ça vous a pesé peut-être que c'était pesant et j'ai l'impression que suite à votre changement là parce que vous vous changez parce que vous vous changez alors à ce moment là les personnes qui se présentent à vous sont des personnes qui ont des casseroles comme tout un chacun et toute une chacune mais elles ont des casseroles dont elles sont conscientes ces personnes et c'est là toute la différence être consciente et consciente de ces casseroles c'est ce qui fait que les casseroles font moins de bruit derrière elles sont rangées dans la batterie toute la batterie de cuisine est rangée dans son placard elle est là mais elle n'est plus à traîner derrière et à faire du bruit et ces personnes là avec l'amoureux résonnent avec votre justice et résonnent surtout avec la tour ce sont des personnes qui ont fait du chemin ce sont des personnes que vous allez avoir sur votre route que vous allez rencontrer ou peut-être la personne que vous allez rencontrer avec qui vous êtes c'est quelqu'un qui a fait du chemin c'est quelqu'un qui est passé par pas mal d'épreuves les personnes avant que vous rencontriez s'arrêtaient là on va dire restez dans une complainte de leur passé etc. etc. les autres ont passé l'étape les nouvelles personnes que vous allez rencontrer parce que vous avez changé parce que vous changez vont passer par l'équilibre du masculin et du féminin par l'équilibre de l'esprit et de la matière l'esprit et la matière et donc vont être dans une compréhension un entendement une écoute à votre rencontre un soutien parce qu'elles auront fait l'expérience de la conscience de l'ombre d'accord ? elles auront compris que ce qui s'est passé dans leur vie était peut-être nécessaire et elles auront surtout compris qu'elles peuvent en faire quelque chose et qu'elles peuvent construire à partir de là et c'est c'est rafraîchissant pour vous c'est stimulant c'est rassurant parce que ici il y a une autre vibration qui a été mise ok ? il n'y a pas de rencontre avec l'autre partenaire avec les gens avec le monde qui 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 ne vaille pas la peine d'accord ? il n'y en a pas mais dans la vibration que vous émettez là elle part dans un autre endroit ce que vous voulez ce que vous voulez rencontrer ce que vous émettez n'est plus émis depuis la peur l'ombre la tristesse etc donc vous allez rencontrer des personnes qui vont vibrer la même chose que vous ok ? et qui vont vous faire avancer d'une autre manière par rapport à avant c'est juste ça la différence et du coup c'est comme une forme d'équipe c'est comme une forme d'équipe qui se crée oui de complétude qui se crée entre vous et vos partenaires de vie ou votre partenaire ou le profil de partenaire qui vous va oui c'est ça et il y a une forme d'union qui désormais ne voit plus les obstacles comme quelque chose qui empêche d'avancer quelque chose qui est insurmontable mais voit les obstacles comme quelque chose qui est surmontable et qui peut se faire à deux à trois peu importe le nombre d'accord ? et il y a une forme de paix de compréhension que ça peut se faire et que l'autre n'est pas l'ennemi non plus si avant vos partenaires pensaient que peut-être vous étiez l'ennemi aujourd'hui ils comprennent et ils émettent autre chose une vibration d'ensemble d'être ensemble de vivre de partager ensemble alors avec la déesse sombre vous avez créatrice je suis la porte primordiale la transition entre rien et tout j'ai porté dans mon ventre le néant je l'ai nourri et chéri jusqu'à en faire une étincelle c'est moi qui dessine les formes et c'est moi qui insuffle les âmes je suis la femme inlassable le vaisseau absolu l'auto accouchée la créativité sans limite je n'ai pas été créé je suis et je fais naître entre dans mon chaos créateur tiens-toi dans les prémices de ce qui sera et n'écoute plus ce pouvoir que je te délègue cette capacité innée ta vérité créatrice il se peut qu'une idée nouvelle germe en vous la créatrice vous encourage à suivre cet élan plus d'idées plus l'idée sera inédite plus le potentiel sera grand c'est ce que je vous disais il va y avoir comme une forme d'envie d'être dans quelque chose de différent de nouveau n'écoutez surtout pas les représentants d'un ordre établi qui cherchera à vous limiter la créativité qui tente à s'exprimer en vous est sauvage et ne saurait souffrir aucun cadre c'est un cri créatif une explosion venue du noir une lumière qui s'allume spontanément en vous le monde attend ce que vous avez à extérioriser osez la flamboyance de la déesse la flamboyance de la déesse vous accompagne et vous protège alright ça ce sont les mots de la déesse sombre ok alors l'animal totem que vous avez pour cette lecture intuitive c'est la corneille donc il y a une forme d'intuition de relation à l'intuition qui est très forte et une forme de voir au travers de la nuit aussi avec la corneille les secrets de l'équilibre au sein de mon âme c'est bien ça non pas chercher dans l'autre mais chercher en vous ou bien aimais-tu ce cracra sacré simplement pour me rappeler les lois universelles une histoire de médecine raconte comment la corneille est fascinée par son ombre elle la regarde constamment la griffe la gratte jusqu'à l'ébraflé l'ombre s'éveille alors s'avive et dévore la corneille la corneille n'est plus que l'ombre d'elle-même l'ombre de la corneille c'est le gardien gaucher si vous regardez au plus profond de l'oeil de la corneille vous découvrirez l'entrée vers le surnaturel ce grand oiseau noir connaît les mystères insondables de la création il est gardien de toutes les lois sacrées puisque la corneille est la gardienne des lois sacrées elle peut se permettre de bouleverser les lois de la physique en se métamorphosant l'art de la métamorphose est rare et unique et il a peu d'adeptes et unique et il a peu d'adeptes dans le monde actuel moins de gens encore ont maîtrisé cet art cornelien de la transformation dédoublement ou faculté d'être à deux endroits à la fois possibilité de se transformer physiquement et de devenir la mouche sur le mur afin d'observer ce qui se passe au loin ok plus que tout autre médecine la corneille perçoit l'illusion qui réside dans l'interprétation que l'humanité donne au monde tant physique que spirituel il existe des milliards de mondes et une infinité de créatures le grand esprit les habite tous et toutes si une personne obéit aux lois parfaites de la corneille telle qu'émise par le créateur alors elle meurt d'une bonne mort rappelez-vous que la corneille regarde le monde d'abord d'un oeil puis de l'autre en louchant dans la culture des mayas on accordait aux gens qui louchent le privilège et le devoir de scruter l'avenir donc c'est ça en fait c'est vous regarder à l'intérieur et ensuite regarder à l'extérieur d'accord c'est exactement ce qu'on se disait là depuis tout à l'heure et cette capacité de vous enfin vous voyez elle est représentée elle regarde son ombre de regarder à l'intérieur de soi c'est ce qui fait que vous ouvrez vers des portes au-delà de l'illusion au-delà des croyances au-delà de l'ombre au-delà de ce qui pourrait vous piéger entre guillemets d'accord alors ensuite avec on va mettre tous ces bouquins là avec la dualité les poissons avec l'oracle des reflets dans certaines de vos relations ou dans certains choix que vous allez pouvoir faire il va y avoir peut-être des challenges si vous êtes dans le cas de rencontrer une personne peut-être que cette personne va vous challenger parce qu'elle sera vraiment très différente peut-être qu'elle va essayer de vous ouvrir à une nouvelle vision et peut-être que cette ouverture à une nouvelle vision va vous donner envie de fuir il y a cette forme de dualité qui s'exprime là-dedans envie de vouloir aller plus loin avec ce partenaire ou ces personnes que vous rencontrez et en même temps la crainte de vous perdre là-dedans d'accord ou la crainte de revivre des choses passées à chaque fois qu'il y a des challenges comme ça qui viennent vers vous surtout au niveau sentimental parce que ce sont des choses comme la famille qui challenge énormément il peut y avoir un travail intéressant à faire qui serait celui de bien sûr évidemment immuable au possible ce serait de vous questionner sur ce que ça vous fait sur ce que vous ressentez et sur pourquoi cette personne vous met dans cet état et pourquoi vous ressentez ça pour cette personne je suis la tisserande de ma réalité c'est vraiment ça ce que je vous disais tout à l'heure pour l'état numéro 1 quand je vous disais c'est vous qui changez c'est vous qui allez créer une autre réalité une autre vibration par rapport aux personnes qui vont être en face de vous la carte là du Moondek vous le confirme vous êtes vraiment celui et celle qui crée sa propre réalité alors ensuite l'oracle démissif de vos guides vous dit l'incertitude est la nouvelle normalité pour le monde entier les choses changent à un rythme rapide et ce que nous pensions fiables autrefois ne l'est plus aujourd'hui mais cela peut être une bonne chance chose d'abandonner ce qui nous est familier si vous êtes poussé à entrer dans l'inconnu vous découvrirez des possibilités qui sont encore invisibles à vos yeux vérifiez avec votre puissance supérieure car votre âme en sait plus que votre petit ego faites confiance au soutien d'un guide spirituel et au potentiel infini dans votre vie à cette étape de votre parcours voici ce que nous vous conseillons essayez quelque chose de nouveau vous allez me dire que je l'ai pioché en faisant exprès faites quelque chose de différent vous ne saurez pas ce que vous ressentirez à quoi cela ressemblera ni quel sera le résultat si vous ne faites pas ce premier pas dans l'inconnu vous serez enchanté de l'avoir fait car vous y trouverez un trésor nous sommes si fiers de votre courage vous êtes chéri et constamment soutenu alors actinide série series alors sur la table les éléments l'élément 103 qui serait messieurs mesdames la carte que j'aimerais vous lire messieurs mesdames vous avez autre parce que alors euh c'est comme si vous alliez créer c'est comme si vous alliez créer un nouvel entourage en fait pour celles et ceux qui sont déjà en couple et à qui ce que je viens de dire ne parle pas du tout c'est comme si il allait y avoir pour vous dans les prochains prochains mois peut-être une forme de création d'une famille de personnes sur qui vous allez pouvoir vous appuyer ou la reconstruction d'une famille je ne sais pas si ça vous parle peut-être que la personne que vous rencontrez a déjà une famille aussi et que le fait que vous soyez ensemble va recréer des liens dont vous aviez besoin il peut y avoir ça aussi ok on s'arrête là pour cette lecture intuitive pour vous le temps merci d'avoir suivi cette lecture intuitive portez-vous du mieux que vous pouvez faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez jusqu'à la prochaine vidéo j'essaierai de refaire un pic une carte avant la fin du mois sur un autre thématique merci encore je vous dis à très bientôt au revoir ceux et celles qui ont choisi le tas d'eux nous sommes partis pour cette lecture intuitive avec pour les deux premières cartes j'ai un mal de jeu vous imaginez même pas vous n'imaginez même pas alors avec les deux premières cartes du paro d'Irtis et donc pour vous vous avez le diable et de l'autre que vous traitez vous avez la tempérance donc c'est véritablement un duo qui se complète là ce dont je vous parle peut-être que vous êtes dans un couple qui vibre de la qui vibre de la comment ça s'appelle qui vibre sur les nôtres de la d'un accord parfait d'une entente forte et vous vous voyez littéralement dans l'autre alors dans les autres ou dans l'autre vous vous voyez et ça vous amuse et c'est quelque chose peut-être que vous vouliez beaucoup que vous vouliez trouver et qui soit vient vers vous soit que vous avez trouvé si ce n'est pas quelqu'un véritablement ça peut être un groupe de personnes ou un retour à ce genre de sensation d'accord dans vos relations avec les autres donc on va commencer par vous vous avez le diable donc peut-être que vous êtes dans le couple la personne qui est la plus piquante la personne qui est peut-être la plus instable la personne qui est peut-être la plus excentrique qui est peut-être la plus m'as-tu vu la plus extravertie plus que m'as-tu vu et vous êtes peut-être aussi celle ou celui qui met du piment dans cette relation vous êtes peut-être celle et celui qui apporte la nouveauté et qui donc fait que vous ne tombez pas dans une routine pesante et destructrice la routine peut être quelque chose qui apporte de la stabilité dans un couple dans une union et elle peut être aussi ce qui la tue donc là il semblerait plus que ce soit une forme de piment qui permette de ne pas sombrer dans cette routine je parle à des couples qui sont peut-être parents d'enfants et qui ont une existence du couple qui est forte c'est-à-dire que la famille existe avec les enfants et puis le reste de la famille autour mais au sein de cette famille de parents et enfants le couple existe indépendamment c'est-à-dire que vous vous permettez d'aller manger au restaurant ensemble sans les enfants ou partez en vacances sans les enfants vous faites des choses à deux à la maison ou ailleurs sans que les enfants y soient forcément conviés et c'est quelque chose auquel vous tenez d'accord et c'est peut-être ça qui fait aussi le ciment de votre union et c'est peut-être ça aussi qui fait que votre union vous plaît tant et perdure ok ? c'est peut-être votre secret qui fait qu'à vous ça vous va peut-être que je m'adresse aussi autrement à des personnes qui sont peut-être pas volages mais qui aiment plaire qui aiment séduire qui aiment être dans les plaisirs de la chair qui ont besoin peut-être d'avoir un ou plusieurs partenaires non d'avoir plus d'un partenaire dans leur vie et peut-être même plus d'un partenaire dans leur couple peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont une vie sexuelle affriolante qui ont besoin de cette nourriture et de ce côté piquant on va dire même si c'est pas vraiment piquant je devrais dire juste vivant plutôt vivant ça serait plus ça que piquant ça a pu par le passé être une forme d'addiction ça a pu par le passé être une forme d'addiction le chemin de vie 1 on se reconnaitrait peut-être là-dedans ça a pu être une forme d'addiction par le passé et ça peut être quelque chose qui parfois par le passé a fait que vos partenaires n'étaient pas à la hauteur je m'adresse aussi peut-être à des femmes ou à des hommes qui sentimentalement dans leur couple dans leur échange avec des partenaires ont souvent été frustrés par la façon très ordinaire et très pieuse de vos partenaires d'être dans la sexualité peut-être que c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté et vous avez peut-être été dans des jeux de rôle en essayant de composer avec ce que les autres vous proposaient et au final ça n'était jamais vraiment ce que vous vouliez comme si vous étiez un petit peu coupé de votre propre sexualité de ce qui vous plaisait de ce qui vous faisait envie si ce n'est pas quelque chose de sexuel ça peut être qu'il n'est pas dans la sexualité c'est quelque chose qui n'est pas dans la sexualité ce peut être une vibration qui serait dans l'envie dans ce qui vous plaît dans ce que vous aimez faire dans un couple dans ce qui vous plaît dans la relation à l'autre dans ce qui vous émeut dans la relation à l'autre et dans vos rêves vos désirs d'être avec l'autre et à ce moment là c'est comme si vous aviez toujours vendu un personnage à l'autre et que vous n'aviez jamais réussi à être complètement à l'aise avec quelqu'un ou en tout cas assez à l'aise avec quelqu'un en face de vous pour vous montrer sous votre vrai jour d'accord les personnes qui portent un masque non pas parce qu'elles veulent mentir à l'autre mais plus parce qu'elles ne trouvent pas de personnes pour les recevoir elles ne trouvent pas de personnes pour les accueillir soit dans votre originalité soit juste parce que vous êtes tout le temps face à des personnes qui sont plutôt réservées alors les questions intéressantes à vous poser ça pourrait être pourquoi vous qui êtes si original et si libéré êtes attiré par des personnes qui seraient plutôt prudes pourquoi vous qui avez pas mal d'envie de désir qui savez ce que vous voulez vous portez un masque et vous n'arrivez pas à le dire aux autres pourquoi il faut que vous soyez avec des personnes capables de vous recevoir pour avoir osé vous dire et vous raconter ça ce peut être des questions à vous poser est-ce que j'ai autre chose à vous dire avec le diable je m'adresse peut-être aussi à des personnes qui qui se fient beaucoup à ce que l'autre pense d'elle qui se fient beaucoup qui une fois qu'elles sont en couple oui c'est ça une fois qu'elles sont en couple ou qu'elles sont en couple se transforment la personne que vous étiez est un peu comme ça reléguée aux oubliettes et vous devenez un personnage qui plaît à l'autre et vous oubliez vos envies vos désirs votre personnalité presque vous noyez dans l'identité qu'elle autre et donc le tirage de ce pick une carte est bien spécifique c'est comment vous plaire à vous comment vibrer la personne que vous êtes pour attirer non j'allais dire c'est justement ce que n'est pas ce pick une carte comment être vous la bonne personne pour attirer d'autres styles de personnes à vous comment vous êtes la bonne personne qui plaît en fait c'est ça c'est vous qui êtes la personne qui change et qui a le pouvoir de faire que les personnes en face de vous sont différentes de ce qu'elles étaient avant quand vous serez la bonne personne alors vous rencontrerez une personne qui sera la bonne pas la bonne personne mais une personne qui sera la bonne à vos yeux ok c'est très différent de l'autre côté comme je vous le disais il y a la tempérance donc je parlais au départ d'un couple qui se complète la tempérance vient avant le diable et c'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous quelqu'un qui est peut-être plus âgé peut-être pas plus âgé mais qui a un vécu qui a été intégré qui a été conscientisé d'une manière très sage et dont cette personne a tiré des leçons et ces leçons la rendre sage donnent l'impression que cette personne est plus âgée ou peut-être qu'elle l'est véritablement mais est-ce que c'est très important je ne sais pas ce qui est important là-dedans c'est que donc vous vous adressez à quelqu'un qui peut vous recevoir c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passé par des chemins et par des émotions et par des challenges peut-être juste avant vous et qui donc peut comprendre peut compatir peut être empathique par rapport à ce que vous vivez et c'est ce dont vous aviez besoin j'ai l'impression pour être reçu quand je vous disais pour quelqu'un pour vous recevoir ça veut dire pour vous accueillir pour vous embrasser pour vous comprendre c'est peut-être aussi dans le couple dont je parlais tout à l'heure qui se ressemble et qui se qui se qui se complète dans sa complétude dans ce couple-là c'est peut-être quelqu'un qui est votre opposé qui est dans le calme qui est quelqu'un d'un peu introverti qui est quelqu'un de peut-être silencieux qui est peut-être quelqu'un qui réfléchit longtemps avant de parler et ce duo-là match vraiment ce duo-là fonctionne vraiment ok parce qu'il y a un véritable équilibre alors je m'adresse aussi peut-être à des personnes qui dans cette différence-là dont je parle là ne sont pas du tout dans une acceptation de cette différence il y a peut-être chez certains d'entre vous un petit nombre des personnes qui en ont marre ou qui n'arrivent pas à accepter cette différence chez l'autre le fait que la personne soit peut-être un peu plus calme soit plus introvertie etc ou vice-versa il y a comme un rejet de ça parce que peut-être ça vous renvoie à votre extraversion et dans le fait que vous rejetiez cette extraversion il y a la question de pourquoi vous êtes attiré par des personnes comme ça à la base a priori et qu'ensuite une fois que vous les connaissez que vous les rencontrez que vous que vous commencez à à entrer dans une relation un petit peu plus profonde il y a cette espèce de rejet ça peut être ça aussi pour un petit nombre d'entre vous qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la tempérance aussi peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont rencontré souvent des partenaires de vie qui étaient on va dire mi-figue mi-raisin c'est-à-dire des gens qui vous laissaient un peu un peu dubitatif vous ne saviez pas trop quoi penser d'eux ou d'elle vous étiez des personnages vous aviez l'impression qu'elle jouait sur deux tableaux ces personnes vous aviez l'impression de jamais véritablement arriver ou réussir à les saisir à les comprendre vous étiez peut-être dans des situations ambiguës ou en tout cas où l'autre vous donnait l'impression d'une certaine forme d'ambiguïté les choses n'étaient pas véritablement claires peut-être que ça ce sont des choses que certains et certains d'entre vous ont vécu dans un passé proche ou mointain par rapport à leur style de partenaire aux personnes que vous avez pu rencontrer dans vos partenariats de couple dans ce côté mi-figue mi-raisin ça peut être aussi des personnes qui n'arrivaient jamais à se décider et qui vous laissez prendre les décisions ok et ça a pu devenir pesant on va voir s'il y a autre chose après avec la tempérance on va aller voir avec le lily-white ce qu'il y a d'autre donc il y a l'arcane sans nom la reine de coupe à l'envers le 2 de bâton et le 3 de coupe avec la tempérance et le 2 de bâton et le 3 de coupe il y a une forme de paix pour certains et certains d'entre vous ce partenaire cette partenaire que vous rencontrez est un refuge d'accord dans votre capacité à être honnête dans vos émotions dans votre capacité à être vous-même dans vos émotions avec vos émotions dans cette vérité que vous incarnez d'être complet avec vous-même en disant voilà ça ça fait partie de moi ce sont mes ombres elles font partie de moi voilà ce que je suis l'autre devient un refuge l'autre peut être un refuge parce que je vous ai dit l'autre peut-être est passé avant vous ou en tout cas l'autre a eu un parcours qui fait qu'il ou elle a compris qu'elle comprend ce que vous vivez qu'elle a le vécu le savoir pour comprendre ce que vous vivez du coup pour certains et certains d'entre vous qui sont peut-être célibataires la rencontre avec l'autre va être comme un choc comme une surprise il y a peut-être certains et certains d'entre vous qui vont avoir l'impression d'entrevoir le paradis d'entrevoir d'entrevoir chez l'autre une forme de salvation et c'est là que je dirais soyez attentif et attentif à ce que vous à ce que vous voyez de l'autre et à ce que vous voulez voir de l'autre c'est comme c'est pas que l'autre vous ment ou alors que l'autre vous crée une illusion c'est plutôt vous avec le diable de votre côté c'est plutôt vous qui créez un voile d'illusion sur l'autre et qui avait peut-être pour celles et ceux qui ne travaillent pas trop sur cette partie là de leur de leur personne et qui ne sont pas dans une recherche particulière de compréhension de ce qui se passe en eux parce que bon bah voilà toutes les raisons sont bonnes il va y avoir la tentation de croire l'autre de prendre l'autre pour le sauveur pour la sauveuse et c'est pour ça que je vous dis soyez attentif et attentif parce que ça peut être la raison pour laquelle l'autre ne s'offrira pas en retour ou la raison pour laquelle l'autre sera méfiante ou méfiant parce que il y aura une espèce d'énergie qui va émaner de vous qui va lui faire croire que vous attendez quelque chose de très spécifique de l'autre d'être sauvé ou de voir en l'autre cette espèce d'ange de messie et si bon vous avez lu la bible et que vous connaissez l'idée du diable et même de la tempérance dans sa représentation les deux sont des anges d'accord un ange déchu et un ange un ange pur on va dire pour rester dans le cliché de ce que ça peut représenter et là dedans il y a quelque chose qui est qui est exactement comme l'interprétation que pourrait en faire la religion c'est à dire que le diable n'est pas l'ange déchu maléfique que tout le monde croit être il est celui qui révèle il est celui dans le tarot en tout cas il est celui qui révèle qui montre la face cachée des choses et c'est ça ce à quoi vous devez vous raccrocher c'est à cette capacité à voir la vérité à laquelle vous devez vous raccrocher je ne sais pas si ma phrase est bien construite c'est à ça que vous devez vous raccrocher vous devez rester attentive et attentive à ne pas sombrer dans la tentation de voir l'autre comme un sauveur ou une sauveuse il se peut également que cet autre soit quelqu'un qui ait eu cette place beaucoup cette place de sauveur cette place de personne qui sait comment aider l'autre comment réconforter l'autre parce que dans son passé il a été enfant il est devenu ou elle est devenue la chef de famille le chef de famille et un petit peu le soutien d'un parent qui se retrouvait seul etc ce genre de profil là donc c'est quelqu'un qui sait s'occuper d'eux et qui sait prendre des responsabilités et peut-être que cette capacité de savoir sauver l'autre de savoir tenir la tête de l'autre hors de l'eau va venir faire écho à votre capacité à voir l'autre comme un sauveur et à avoir envie d'être sauvé ok il y a quelque chose comme ça pour certains et certains d'entre vous donc restez attentifs et attentifs à ça est-ce qu'il se passe vraiment le schéma du style vous êtes d'un côté il ou elle est de l'autre et à ce moment là vous vous complétez l'un l'autre dans votre complétude déjà individuelle ou est-ce que vous commencez à casser vos deux univers respectifs et à vouloir ne créer qu'une seule bulle comme ça à deux qui n'a plus d'unité qui n'a plus d'individualité quand on quand on la coupe en deux il ne reste rien en fait l'un ne peut pas vivre sans l'autre etc restez soyez attentifs à ça et regardez attentifs à ça et regardez un petit peu comment ça se passe parce que l'autre pourrait vous distiller pas comme un poison mais devenir une addiction d'accord donc pour celles et ceux à qui je parlais d'addiction tout à l'heure par rapport à une forme de sexualité elle peut être autre l'addiction elle n'est pas forcément que sexuelle elle n'est pas forcément sexuelle elle peut être aussi l'addiction de l'écoute il y a des personnes qui savent très bien écouter et c'est ce genre de personnes que je vois là en fait et vous êtes une personne qui a beaucoup besoin de parler peut-être et du coup ça crée une forme d'addiction de dépendance ok et cette personne là a sa responsabilité dans cette espèce de capacité à vous écouter à vous donner ce dont vous avez besoin il y a quelque chose comme ça c'est pas c'est que c'est malsain c'est que c'est à il y a à y prêter attention ok au final il y a aussi autre chose dernière chose peut-être que certaines et certaines d'entre vous dans une relation passée vous avez été jugé comme le vilain canard et votre partenaire de vie a été jugé comme celle ou celui qui était le meilleur le bon la bonne celle qui a souffert qui a été maltraité dans la vérité il n'en est rien dans la vérité c'est vous qui avez été mal jugé par les amis par la famille et qui a été peut-être été discriminé si je peux dire comme ça à tort il y a quelque chose un peu comme ça qui est là aussi dans la lecture alors ensuite avec l'oracle de la déesse sombre vous avez mer de feu à l'envers avec l'oracle des reflets il y a l'ombre et de l'autre côté vous avez ok on va aller voir ça avec l'oracle de la déesse on petit suite alors qu'est-ce que vous dit la mer de feu 4 elle vous dit je suis celle que tu as appelée dans tes moments les plus vulnérables celle qui ne t'abandonnera jamais je suis la mer féroce la mer fauve qui ira aussi loin qu'il le faudra pour te protéger je suis celle dont le coeur brûle puissamment et dont tout l'être s'embrase d'amour je te tends la main je t'ouvre je t'ouvre les bras et je te pousse vers l'avant chez moi tu auras toujours une maison pour te réchauffer à ma flamme tu n'auras jamais à payer ou à marchander mon amour est gratuit je suis là pour t'apprendre que rien n'est à vendre chez moi chez toi pardon je viens te libérer des chantages affectifs des attentes toxiques et de l'égoïsme des autres tiens 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 je ne te laisserai jamais seul avec des prédateurs et je ne serai jamais leur complice par aveuglement ou par lâcheté je suis là pour t'écouter te croire t'offrir un espace pour être et ressentir tu n'as rien à faire pour moi mais tout à être pour toi même ressens la force de mon regard éternel aimant laisse infuser cette confiance que j'ai en toi elle se fixera à jamais dans ton coeur viens afin que tu incarnes à ton tour la flamme brûlante de la mer de feu vous pensez peut-être que pour aimer il faut incarner un archétype de soumission de passivité et de sacrifice personnel douloureux la frustration des générations passées semble engluer votre ADN et vous plonge dans une chaîne infernale de sentiments de culpabilité vous rattachant à votre rôle de martyr avec le diable c'est quelque chose qui résonne très fort votre vision de celle qui prend soin des autres est trop liée à une figure débordée névrosée épuisée et sacrifiée vous n'avez pas appris la gratitude de l'amour cette carte vous demande de laisser urgemment à la porte de votre coeur les projections négatives de celles qui vous ont élevé nourri formé et éduqué coupez la chaîne osez être vous pour vous ça va être quelque chose qui sera important par rapport à vous qui avez choisi le tas d'eux de penser à faire les choses pour vous en fonction de vous et non pas en résonance avec un ou une partenaire et ne pas vous laisser fondre ou manger par l'autre ou en tout cas ne pas être dans le schéma ou la croyance que ça pourrait arriver ou que c'est ce qui doit arriver ok donc avec avec la carte du Mundek il y a une confiance à restaurer une confiance à restructurer par rapport à vos émotions et par rapport à leur cycle peut-être que je m'adresse à des personnes qui si elles vivent des choses qui les challengent dans la vie ou dans la journée vont avoir un cycle ou un mode de fonctionnement les rouages vont être brisés en fait et il va falloir repartir de zéro à zéro pour pouvoir remonter les émotions remonter l'énergie et faire en sorte que les choses puissent se retrouver en équilibre il y a quelque chose là-dedans à rééquilibrer et ça fait écho à la mer de feu donc vous recentrer et être avec vous d'abord avant d'être avec l'autre ok ensuite avec l'ombre de l'ombre elle me fait rire cette carte parce qu'elle me fait penser vraiment au film de genre américain noir et blanc avec cette espèce de vampire avec un maquillage pas possible qui ne ferait peur à personne parce que vous voyez sa bouche on dirait vraiment ce personnage qui est sorti d'un film américain qui ne fait peur qu'à personne on dirait qui ne fait peur qu'aux enfants mais même pas alors auto-sabotage il peut y avoir c'est ça refoulement il peut y avoir ce genre de comportement réflexe en fait qui viendront peut-être ou qui sont peut-être des comportements que vous avez l'habitude de servir aux autres mais surtout de vous servir à vous-même c'est-à-dire que au lieu de contrôler votre ombre plutôt de maîtriser votre ombre c'est votre ombre qui vous maîtrise tout à l'heure pour l'état 1 il y a eu la corneille dans l'animal totem et elle disait qu'elle gratte qu'elle gratte son ombre jusqu'à être engloutie par elle il y a quelque chose de cet ordre là aussi pour vous l'ombre que le diable émet l'ombre que le diable émet sur le mur dans la caverne de Platon cette ombre là vous avez la capacité de la voir et de vous rendre compte c'est une illusion qui est projetée sur le mur et c'est aussi votre capacité à voir clair dans le jeu de l'autre et même la capacité à voir clair en vous vous n'êtes pas la personne irresponsable ou la personne mauvaise qu'on a qualifié de mauvaise vous n'êtes pas ça vous êtes autre chose vous êtes vous-même et ce que les autres pensent de vous ça les regarde ils pensent certaines choses ils vous les disent peut-être mais vous êtes responsable de comment vous les prenez et du fait de les croire de croire ou non à ce que l'on vous dit le renard rusé compte bien des alliés dans les bois y compris les feuillages qui lui assurent protection et médecine il semble que le renard peut disparaître à souhait dans l'épaisseur du sous-bois la flore y devient son allié l'habileté à se fondre dans le milieu qui l'entoure et y devenir invisible est un don puissant pour qui veut observer les activités des autres et ça ça peut être un tips ça peut être un indice pour vous ça peut être un atout cette carte du renard de pouvoir être plutôt que la personne extravertie à certains moments ou la personne qui se livre être la personne qui observe l'autre d'accord pour être dans un confort intérieur savoir que où vous allez vers qui et à qui à qui vous parlez et vers qui vous tournez plutôt que de foncer tête baissée sans avoir vu et sans avoir entendu votre intuition d'abord au préalable ok un exercice qui peut vous y aider c'est de décider de devenir invisible si vous voulez vous adonner à cet exercice visualisez d'abord votre corps comme faisant partie intégrante du milieu environnement environnant pleinement en harmonie en harmonie j'allais dire mais ce serait ça normalement il y a un H en harmonie avec les couleurs de ce milieu repassez vos mouvements dans votre esprit comment vous marchez furtivement et gracieusement sans que les autres vous remarquent si vous le faites bien ça réussit vous pouvez quitter la fête sans que personne ne s'en aperçoive ou vous effacer jusqu'à sembler faire partie des meubles il y a peut-être aussi là-dedans quelque chose qui résonne pour la blessure peut-être que certains et certains d'entre vous dans son nom ont quelque chose d'extraverti dans leur personnalité parce qu'il y a cette crainte de ne pas être vu d'être oublié d'être abandonné d'être rejeté peut-être même avec l'oracle matériel primaire vous avez Rodium qu'on va aller voir tout de suite l'oracle démissif de vos guides vous dit nous devinons que parfois vous devez être vraiment épuisé donner autant que vous le faites partager gracieusement votre énergie au service du plus grand bien peut vous laisser l'impression d'être épuisé comme un puits asséché si vous croyez qu'il n'y a plus d'eau pour vous la bonne nouvelle c'est que nous avons un plan aujourd'hui allez prendre un bain relaxant réservez un massage lisez un roman achetez-vous des fleurs ou plantez-en dans votre jardin au lieu de travailler sur vous-même prenez le temps de prendre soin de vous en vous accordant plus d'attention toutefois toutefois assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous qui pourrait vous avoir assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait avoir causé de l'anxiété dans le passé mais qui est maintenant essentiel à votre bien-être non dites-le avec nous non merci non je ne peux pas vous n'avez pas à donner d'explication dites non doucement mais fermement puis offrez-vous un bain relaxant c'est ainsi que vous trouverez un juste milieu ce nom là il peut être non pas dit aux autres mais dit à ce que vous vous ne voulez pas dans votre vie au chemin que vous ne voulez pas prendre ou plus prendre aux choses vers lesquelles vous ne voulez pas vous tourner vers lesquelles vous ne voulez pas vous tourner parce que ça ne vous dit plus rien ou parce que vous êtes déjà passé par là que vous en avez déjà fait l'expérience et que ce que vous avez vécu vous n'avez pas envie de le revivre ça peut être ça aussi ce nom par rapport à votre lecture là ok alors Rodium sorcier gardien des secrets hermétique on dirait que tout le tarot vous envoie vers l'observation garder les choses pour vous la patience se faufiler être discret être discret pour certains et certains d'entre vous il peut y avoir des clés là-dedans d'accord peut-être que s'il y a une rencontre qui vient vers vous ou si vous êtes déjà en couple il y a peut-être des solutions des éléments de réponse qui peuvent venir à vous à partir du moment où vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la réception ok on va s'arrêter là pour cette lecture intuitive merci d'avoir suivi ce pic une carte je vous souhaite de vous porter du mieux que vous pouvez de faire du mieux que vous pouvez avec tout ce que vous avez à disposition pour les prochains jours on se retrouve durant le mois de février encore pour un nouveau pic une carte vers la fin du mois restez connecté pour les autres informations que j'apporterai sur la chaîne rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook je vous dis à très bientôt merci pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 4 voici la lecture intuitive donc on part avec le tarot d'Irtis avec deux cartes une carte qui vous symbolise vous une carte qui symbolise le partenaire la partenaire l'autre alors vous avez le battleur pour la carte qui vous représente et vous avez l'empereur pour la carte qui représente l'autre alors peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont l'habitude d'être dans des relations de couple ou de relations à l'autre qui vont être celles de de l'enfant face aux parents de l'homme face au père de la femme face à la mère ou alors de la femme face au père de l'homme face à la mère il y a quelque chose comme ça chez vous d'innocent de naïf qui se met tout de suite sous l'autorité du père alors je m'adresse beaucoup aux femmes parce que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup vu chez les femmes parce que la société pousse les femmes à être comme ça mais c'est quelque chose que j'ai vu pas mal aussi chez les hommes donc je dirais au final que c'est pareil pour les deux je reviendrai sur ce que j'ai dit je dirais que c'est pareil pour les deux donc c'est cette relation où les prises de décision seules sont compliquées les projections sont compliquées vous avez toujours besoin de la validation du père ou la validation de la mère la validation du parent on va dire d'accord et donc dans votre relation de couple c'est presque une interdépendance une codépendance une dépendance à l'autre et l'autre devient le mentor l'autre devient le formateur l'autre devient celui qui est la référence celui qui sait tout et qui crée un petit peu votre monde alors il peut y avoir quelque chose de très encourageant là dedans et de très constructif pour les personnes qui ont besoin d'être soutenues d'être encouragées etc l'autre côté le côté de l'ombre de là dedans c'est qu'il y a une forme de soumission et d'incapacité parfois à décider seul et presque à vous soustraire de l'autorité de l'autre c'est à dire qu'à un moment donné dans la relation vous avez tellement pris l'habitude de demander la validation à l'autre que dès que vous prenez des initiatives ou que vous faites des choses seul l'autre ne comprend pas l'autre ne comprend plus puisque vous changez les règles du jeu et à ce moment là il y a une faute qui est commise et il peut y avoir du conflit ok il y a une relation comme ça qui peut se créer il y a aussi peut-être pour les célibataires cette attente chez le partenaire vous attendez que l'autre soit le parent que l'autre vous rassure que l'autre soit le contenant pour vous d'accord que vous soyez un homme ou une femme et dans ce genre d'attente l'autre peut être le contenant pendant un moment peut être le réconfort pendant un moment et puis il semblerait qu'à un moment donné il y a comme un étouffement que ça étouffe le fait que l'autre soit comme ça à diriger et à vous contenir la place à un moment donné que vous occupiez dans ce contenant n'est plus assez grande donc il peut y avoir je m'adresse peut-être à des personnes qui ont des relations qui ont peut-être duré entre 2 et 3 ans à chaque fois au bout de la 3ème année ça commence à devenir fastidieux parce que dans la 3ème année vous commencez dans le couple à être dans une relation où vous connaissez vraiment bien l'autre vous commencez à vous avez vu les défauts les désaccords etc vous commencez à bien savoir et le renouvellement manque pour passer à la 4ème année le renouveau manque pour passer à la 4ème année ça s'essouffle et du coup peut-être que les relations dont je parle là ne voient jamais la 4ème année pointer son bout du nez ok par rapport à vous à proprement parler vous le magicien vous le battleur il y a une notion là avec le magicien dans le couple de peut-être de perte de repère peut-être que quand vous êtes en couple il y a une forme de perte de repère il y a une forme de oulala mais alors dis donc je vous montre juste l'état dans lequel il est je ne sais pas ce que j'ai fait c'est du liège et que c'est un peu souple c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est tordu vous me direz un manque de perte de repère et un manque de conscience de la vie en vous manque de de connexion à votre intuition c'est comme si je m'adressais à des personnes qui étaient sans cesse à l'extérieur d'elles-mêmes c'est-à-dire que votre si on devait regarder votre aura elle ne serait pas autour de vous en partant de l'intérieur elle serait devant vous ou à côté complètement séparée de vous du coup peut-être que vous voulez que l'autre décide pour vous parce qu'il y a très peu de place pour la confiance en vous il y a très peu de place pour la certitude il y a très peu de place en vous pour le je sais le oui c'est ça ce que je veux il y a peu de place pour ça à quoi c'est dû et pourquoi ça s'émet comme ça chez vous il y a des choses qui sont très certainement liées à l'enfance très certainement liées à s'autoriser à faire très certainement liées à vous avoir laissé ou non la capacité de faire vos propres choix de faire vos propres décisions peut-être même qu'à l'adolescence il y a eu une forme de marmite vous étiez peut-être une marmite en ébullition qui avait envie d'exploser mais on a bien 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 on vous a bien fait comprendre que c'était hors de question que ça explose et le couvercle a été scellé du coup c'est resté à l'intérieur il y a quelque chose comme ça de non exprimé de non vécu aussi une forme de vitalité d'envie d'expérimenter de vivre les choses qui a été coupé l'air vous a été coupé sous le pied on ne vous a pas laissé fleurir germer ok il y a quelque chose un peu de cet ordre là avec le battle est-ce qu'il y a autre chose il y a une forme peut-être de dispersion aussi peut-être que je m'adresse à des personnes qui là pour le coup contrairement au tas d'eux sont dans quelque chose sont dans une non-honnêteté de leur alors c'est pas ça le premier mot que j'avais envie de vous dire c'était volage mais j'aime pas le sens que ça ce n'est pas que vous êtes volage parce que ça c'est un jugement c'est que dans le fait d'être avec plusieurs partenaires il y a une forme de rassurance vous vous sentez rassuré une forme d'assurance vous vous sentez rassuré et c'est presque bon bah alors celle-là celui-là même donc c'est bon je peux passer à un autre est-ce que cet autre m'aime et en fait une fois que la personne vous aime vous avez besoin d'en conquérir une autre parce que vous avez besoin d'être aimé d'avoir cette validation être sûr que vous êtes aimé apprécié pour ce que vous êtes et en même temps c'est très contradictoire parce que du coup dans cette quête incessante de l'autre cette quête incessante de l'autre ça reste des relations qui sont courtes en fait j'ai l'impression des relations qui sont courtes et qui s'enchaînent pas dire qu'elles sont moins intenses ou moins vraies que les autres ça veut juste dire qu'il y a une forme quand même dans le fait de multiplier les rencontres il y a une forme de non-authenticité il y a une forme de non-possibilité de s'établir dans quelque chose d'essayer l'autre d'entrer dans votre univers et en même temps il y a cette demande d'amour vrai qui est faite de cette demande d'amour vrai qui est demandée de votre part donc il y a un peu cette ambiguïté là chez certaines et certains d'entre vous pas tous mais peut-être un certain nombre il y a aussi la notion dans la relation comme si vous n'arriviez pas à juger quand c'est bien vous n'arrivez pas à juger quand c'est bien mais quand c'est bon pour vous il y a peut-être des relations de l'ordre toxique je dirais j'aime pas non plus utiliser ce mot comme si vous n'arrivez pas à juger l'autre comme si vous n'arrivez pas à savoir quand est-ce que l'autre devient un danger quand est-ce que l'autre vous met en danger et surtout quand est-ce que vous vous laissez mettre en danger quand est-ce que vous vous mettez en danger il y a une forme d'inconscience à ce niveau là qui serait de l'ordre d'une forme d'immaturité relationnelle dû à un manque d'expérience des autres un manque de vous avoir laissé vivre votre propre expérience pour vous faire votre propre avis sur les liens avec les autres sur la mise en relation avec les autres ok il y a quelque chose qui peut être séduisant dans le fait que vous soyez naïf et naïf et en même temps cette naïveté elle est aussi une forme d'imprudence parce que le monde n'est pas que du bisounours on est d'accord vous le savez aussi bien que moi et c'est un peu dans ça qu'on vous a élevé peut-être en voulant vous préserver d'une forme d'ombre de noirceur du monde on vous a élevé dans quelque chose de très rose bonbon que vous soyez un homme ou une femme et quand on vous a lâché dans la vie dans la fauve dans la jungle et bien vous vous êtes retrouvé face à des personnes qui ont peut-être abusé de cette naïveté qui étaient attirées par cette naïveté soit pour en profiter soit parce que c'était le profil de personnes qui leur plaisait et en soi il n'y a rien de grave là-dedans de mal ou à juger c'est juste qu'à long terme il y a quelque chose peut-être de toxique pour vous qui s'est installé et qui du coup pour l'autre aussi parce que vous n'arriviez pas à dire stop ou à dire quand c'était ok pour vous ou quand ce n'était pas ok pour vous et peut-être que vous avez été face à des personnes qui ont été trop loin vous avez laissé les autres aller trop loin vis-à-vis de vous il y a quelque chose dans la lecture là qui parle d'abus ok d'abus de confiance d'abus sexuels d'abus de d'abus de votre naïveté ok et cette naïveté là elle est quelque chose de précieux à préserver et elle est aussi dans l'ombre quelque chose qui a créé de l'ignorance chez vous et qui a fait que vous étiez une proie livrée aux prédateurs de l'autre côté il y a soit une personne que vous rencontrez que vous avez rencontré un style de personne que vous rencontrez qui est donc cette espèce de despote dont je parlais tout à l'heure qui va tout décider parce que vous le laissez décider ou vous la laissez décider on est bien d'accord que vous êtes aussi responsable de ce que l'autre vous fait qui décide de tout pour vous qui vous met un petit peu comme ça sous tutelle et donc il y a quelque chose de très confortable là dedans il y a quelque chose de très confortable là dedans puisque vous n'avez plus trop besoin de réfléchir en soi ça peut être même une tutelle juste matérielle vous êtes dépendante ou dépendant des finances ou du matériel de ce partenaire de cette partenaire et donc cette autre est un petit peu celui ou celle qui a elle a le droit de presque de vie ou de mort sur vous d'accord il y a ça qui est là dans ce que vous avez eu l'habitude de rencontrer ou dans le style de personnage que vous rencontrez il y a aussi ce dont je vous parlais ce rôle de tuteur de père de protecteur de protectrice de femme qui vous prend sous son aile peut-être plus âgée ou peut-être juste plus expérimentée qui vous prend sous son aile et du coup il y a une forme de relation comme je vous disais de parent à enfant et c'est quelque chose qui est ambigu parce que c'est aussi ce que ses partenaires vous reprochent en fait ils aiment chez vous cette naïveté ce côté très enfantin peut-être ce côté très très pur ce côté très très jeune et très insouciant peut-être à certains moments et à d'autres ils vous le reprochent tu es irresponsable tu n'as pas les pieds sur terre etc etc donc c'est vraiment difficile pour vous à certains moments de vous positionner parce qu'il y a à la fois d'un côté émis par cette personne le côté dis-moi les choses je serai ton 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 bâton ta canne et en même temps de l'autre côté il y a cette canne qui vous frappe et qui vous dit bon c'est bon maintenant marche seul donc c'est c'est quelque chose qui n'arrive pas à être compris dans votre mental et dans votre corps non plus et il y a une forme de conflit ok qui se crée qui peut se créer il y a vraiment cette idée de mentor de personne il y a peut-être ici aussi quelque chose que je n'avais pas vu qui peut être ici le rôle de l'artiste le rôle d'une personne ou l'incarnation d'une personne à qui je m'adresse donc qui est vous qui regardez la vidéo où vous seriez peut-être un artiste une artiste quelqu'un qui crée quelqu'un qui invente quelqu'un qui est très créatif et de l'autre côté quelqu'un qui est très terre à terre qui est très dans le matériel dans le concret et il y a il y a peut-être là une soit un équilibre qui se crée soit vous rencontrez des personnes vous êtes en relation avec des personnes qui vous disent donc que vous n'avez pas les pieds sur terre et que vous vous éparpillez que vous vous éparpillez etc il y a l'idée aussi au travers de ce côté un peu créateur artiste dans la jonction avec le côté volage dont je parlais tout à l'heure et voilà je le mets entre guillemets il y a le fait que vous cherchez l'inspiration pour votre créativité dans l'autre au lieu de la trouver chez vous donc là encore je peux m'adresser au chemin de vie 1 mais aussi au chemin de vie 8 cette forme de créativité là vous la cherchez chez l'autre et l'autre devient alors une muse et non plus un mentor mais c'est un mentor déguisé en muse c'est à dire que sans cette muse il n'y a pas de créativité pour vous l'autre vous inspire l'autre vous donne la force l'autre vous soutient c'est ça que je parle de muse d'accord c'est pas forcément le personnage que vous peignez c'est aussi la personne qui vous inspire d'accord et ça crée une relation de dépendance également alors c'est un autre profil mais il y a quand même cette idée de de dépendance à l'autre qui est là dans cet empereur on va aller voir aussi avec le Lily White qu'est-ce qu'il y a d'autre ah c'est intéressant cet empereur cet empereur ce personnage que vous pouvez rencontrer ce style de personne que vous pouvez rencontrer dans votre vie peuvent être aussi l'inverse de ce que je viens de vous dire c'est peut-être cette personne qui est sûre d'elle qui est complètement cantée sur ses positions qui est complètement alignée qui est très stable qui est très sûre d'elle qui va pouvoir faire que alors c'est pas elle qui fait ça on est bien d'accord c'est pas la magie de cette personne qui vous transforme c'est la rencontre des deux et c'est le fait que vous vous puissiez voir cette personne et comprendre ce qu'elle est qui vous inspire et comme vous vous avez envie de dire oui à ce qu'elle vous dit alors vous changez ok jamais l'autre qui vous change c'est parce que vous êtes d'accord pour ça que ça se passe ok c'est vous qui avez le pouvoir toujours et donc dans cette rencontre là il y a quelque chose chez vous qui trouve un écho qui trouve une forme de stabilité qui trouve une forme d'écoute et peut-être même une forme de structure peut-être que je m'adresse à des personnes qui parlent dans tous les sens qui ont une vie assez chaotique assez décousue qui ont besoin de cette stabilité là de l'empereur et c'est ce que vous rencontrez comme personne comme groupe de personnes et c'est au travers de ce que vous recherchez pour vous et c'est en essayant de le mettre en place pour vous que vous le trouvez chez l'autre et que donc vous êtes guidé pour le renforcer chez vous ok oui il y a de ça il y a aussi chez d'autres s'il y a eu des comportements on va dire entre guillemets toxiques pour certains partenaires que vous avez rencontrés ou certains partenaires que vous avez rencontrés il y a vraiment pour ces partenaires là la négation de l'enfance la non-envie complète d'être dans l'enfance alors peut-être que ce sont des personnes qui ont eu des enfances assez tourmentées et qui donc n'ont plus envie d'y retourner mais être coupé de l'enfant intérieur et être coupé de l'enfance sont deux choses différentes et il semblerait que ces personnes confondent les deux et donc ont une forme de morosité une forme de lassitude à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles viennent chercher chez vous cette joie de vivre ce côté pétillant que peuvent avoir les battleurs ok elles viennent s'en ouvrir elles viennent le chercher elles sont attirées par ça et encore une fois le double message c'est qu'elles vous le reprochent comme ça on leur renvoie quelque chose dont elles manquent et peut-être qu'elles n'arrivent pas encore ces personnes à faire la différence entre être connectées à son enfant intérieur et l'enfance elles font l'amalgame aussi pour vous et vous reprochent peut-être ça d'être un enfant d'être ci d'être là et ce côté coupé être coupé de cet enfant intérieur fait qu'elles ont créé un personnage plutôt froid plutôt assez dur plutôt intransigeant plutôt sûr de lui qui peut être le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permet de vous faire mettre la carte à l'endroit mais ça peut être aussi le personnage qui en impose qui ne veut pas qu'on lui dise comment les choses se passent et qui donc devient un peu ce despote que peut incarner l'empereur parfois ok de l'autre côté pour vous vous avez la justice à l'envers il semblerait que certaines et certains d'entre vous ont véritablement des difficultés à se sentir à se savoir à se connaître à se vivre je parle peut-être à des personnes qui ont eu certaines addictions et qui se sont perdues perdues même peut-être dans certaines dépressions dans leurs ombres qui ont eu du mal à en sortir et qui ont tendance à trouver à chercher un sauveur à cause de ça si sauveur il y a le sauveur ou la sauveuse ne peut-être intervenir qu'au travers de vous c'est vous qui vous sauvez ok l'autre n'est que le reflet de ce que vous vous faites à l'intérieur de vous et il y a comme quelque chose qui se transforme là c'est comme si vous réussissez à trouver comment isoler vos pensées comme si vous arrivez à gérer vos pensées à mettre de l'ordre dans votre tête à réussir à aérer votre esprit à aérer votre tête complètement et à faire que votre à couper votre tête et en mettre une autre je ne sais pas si ça vous parle ça et dans ce changement de tête il y a une ouverture vers autre chose autre chose ça veut dire une nouvelle conception il il est avec elle quand je vous parlais d'abus tout à l'heure cette carte là à l'envers ça a vraiment fort c'est celle-là que je voulais faire d'abord la peur ok je vis chaque moment avec gratitude en pensant à la gratitude et chaque moment est création d'accord chaque moment est créatif donc quand je parlais des artistes tout à l'heure ou des personnes qui créent qui inventent la créativité elle n'est pas à l'extérieur elle est à l'intérieur de vous s'il y a des blocages s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas par rapport à ça ou qui sont à huiler ce n'est pas en prenant des drogues il n'y a pas de jugement dans ce que je dis ou en étant addict à une personne ou en pensant que ce sont les autres qui vous amènent cette créativité que vous allez être dans la construction de quelque chose de stable et de durable si jamais c'est ce que vous cherchez si c'est ce que vous cherchez alors les solutions se trouvent à l'intérieur de vous et il y a comme une forme de si c'est lié à de l'inceste ou si c'est lié à un abus sexuel alors à ce moment là les 4 cartes qui sont là font que le travail à l'intérieur de vous le regard posé sur les choses à l'intérieur de vous est compliqué est difficile parce qu'il y a une non-envie de se souvenir une volonté de fuir cette enfance de fuir ces souvenirs et dans cette fuite il y a la rencontre avec des personnes qui abusent de vous alors pas forcément comme par le passé mais par exemple qui peuvent abuser de votre confiance qui peuvent abuser de vos talents qui peuvent si vous êtes une personne qui peint par exemple on peut vous faire croire que vous allez réussir à exposer puis au final non on abuse de votre confiance de votre naïveté ok il y a quelque chose qui pour d'autres qui n'est pas mûr à l'intérieur de vous qui n'est pas que l'on n'a pas laissé se développer ok quelque chose un peu qui vibre comme ça alors on va aller voir ce que vous dit il est avec elle de l'oracle de la descente c'est la carte 40 quoi ? tu ne connais pas les cartes par coeur qu'est-ce que ça veut dire ? j'allais faire une grosse bêtise vous avez vu ce que j'allais faire ? j'étais sur le point de faire tant mieux si vous n'avez pas vu masculin sombre union du pouvoir allié il est le complexe allié qui se dévouera totalement pour ce en quoi il croit et le farouche ennemi du point de vue des autres il ne tente pas de revêtir le masque du gentil il sait que c'est l'antagonisme qui a tout le pouvoir je ne suis pas sa victime je ne suis pas son inférieur je connais ma valeur et je sais que mon masculin doit être digne de ma fougue il est le guerrier de l'équilibre le bras qui soutient et protège le verbe qui interpelle et questionne il n'attend pas une vierge effacée et n'entretient pas de mythe toxique sur la vertu il m'attend tel que je suis immense et sombre tous ne peuvent pas me suivre et encore moins se caler sur mon rythme mais lui il est avec moi si ça ne vous parle pas ça alors questionnez-vous sur votre vision du masculin elle pourrait bien être influencée par une société qui le glorifie à outrance le plaçant en héros ou en bourreau selon ce qui arrange alors je n'aurais pas dit le masculin mais bon je comprends le message qui arrange le propos du moment quoi qu'il arrive si c'est bien le masculin il a toujours le premier rôle la position décisionnaire et totalitaire écrasant le féminin et le victimisant même le bon père ou le bon mari sont étouffants et condescendants ils peuvent enfermer et ne donner que pour recevoir avec de très hauts intérêts ils se posent en homme bien mais ne se mettent jamais en danger pour faire évoluer la condition féminine ou rétablir un quelconque équilibre trop satisfaits de leurs privilèges millénaires ou bien souvent aveuglés et effrayés face à un potentiel renversement de situation sortez de l'emprise des hommes et femmes toxiques qui culpabilisent et agressent la féminité cherchez le soutien des rebelles émancipants et guérissez vos ombres en lien avec le masculin je ne rajouterai rien je pense que c'était très complet avec la peur c'est comme s'il y avait une peur de se souvenir alors la peur est aussi sur l'empereur il y a une peur de perdre de terrain il y a une peur de lâcher prise ici il y a une peur de perdre l'emprise qui est sur vous il y a aussi dans quelque chose d'autre qui serait plus dans la lumière il y a une peur de vous perdre à cause peut-être des choses que vous ne livrez pas que vous ne dites pas et à ce moment là le partenaire ou la partenaire que vous avez ou que vous allez rencontrer craint que la relation que vous ne mettiez un terme à la relation parce que il y a des choses auxquelles il ou elle n'accède pas de votre passé des choses que vous ne voulez pas dire ou que vous gardez pour vous il se pourrait que le partenaire que vous avez en face de vous ait vécu la même chose que vous elle subit la même chose que vous dans son passé et du coup il sent chez vous elle sent chez vous qu'il y a quelque chose qui résonne avec elle ou avec lui mais comme vous fermez la porte elle ne peut pas y accéder et du coup ça crée des doutes chez lui ou chez elle par rapport à la longévité et à la la viabilité de votre union de votre histoire c'est quelqu'un qui a travaillé par rapport à ses ombres dans le personnage de l'empereur dans la lumière c'est quelque chose quelqu'un qui a travaillé sur ses ombres qui en est revenu d'accord et qui saurait vous apporter des solutions en tout cas des éléments de solution pour vous mettre sur la voie d'un sortir de l'ombre et d'une maîtrise de l'ombre son expérience elle est elle est de l'ordre de ce neuf de bâton elle est de l'ordre de la personne qui est armée contre ou qui s'est armée pour et du coup c'est un grand soutien et c'est vraiment l'expression l'écoute d'une personne en qui et à qui vous pouvez faire confiance et en qui vous pouvez avoir confiance ok alors ensuite qu'est-ce qu'il y a d'intéressant il y a le hibou dans votre animal totem alors que vous dit le hibou le hibou-bou-bou petit hibou le hibou dit ça pourrait être un mot le hibou dit le hibou dit symboliquement on associe la médecine du hibou à la clairvoyance la projection astrale et la magie tant blanche que noire le hibou chasse sa proie non seulement ce rapace peut-il voir dans le noir mais il peut aussi localiser avec précision et reconnaître exactement la source de tout bruit pour moi ça veut dire qu'il y a des personnes là dans la carte du battleur qui ignorent leur talent qui ignorent leur potentiel qui ignorent leur intuition qui ignorent à quel point elles sont talentueuses il y a quelque chose comme ça pour vous dans la carte du battleur et qui ignorent à quel point vous êtes une personne de valeur et à quel point les autres et cet autre cet empereur dans la lumière vous voient comme quelqu'un de valeur il y a peut-être des battleurs qui se rabaissent beaucoup dans leur relation sentimentale pour faire briller l'autre d'accord Athéna déesse observez en silence une situation à laquelle vous faites face le hibou s'approche radicalement pour vous aider à saisir toute la vérité il se peut bien qu'il attende la nuit pour vous apporter ses messages au cours de rêve ou de méditation prêtez attention aux signaux et aux augures la vérité apporte toujours des éclaircissements alright et ensuite vous avez thallium dans l'oracle ici et qu'est-ce que vous disent les missiles de vos guides vous disent depuis que vous êtes sur terre vous comprenez comment sont construits les bâtiments n'est-ce pas une bonne base solide mais aussi de la flexibilité en cas de tremblement de terre ou de vent à vrai dire vous ne pouvez pas offrir quelque chose de durable à moins qu'il soit construit sur une base solide que ce soit une idée qui prend forme une étape à la fois ou les fondations de votre foyer qui ont besoin d'être refaites et consolidées nous voulons vous le rappeler car vous pourriez avoir besoin d'un peu d'encouragement pour accepter votre réalité en ce moment célébrez le fait que vous pouvez maintenant réparer les fissures et les fondations de votre vie de même que faire une vérification générale de votre site pour vous assurer que votre travail acharné excusez-moi je commence à bailler a bien été pris en charge faites-le et sachez que vous construisez votre vie sur une base parfaite et solide qui vous permettra d'accueillir de nombreux miracles les nombreux miracles qui vous attendent ok ensuite avec Thallium qui est une carte que je trouve ravissante on peut dire d'une carte qu'elle est ravissante que vous pensez vous ne me parlez pas assez vous ne me dites pas assez de choses vous ne me faites pas assez de commentaires je ne peux pas savoir ce que vous pensez de ce que je vous dis alors où es-tu ? ah tu es là en fait c'est comme si vous pouviez être vous pouviez être votre propre rédemption ou vous pouviez être votre propre doom votre propre tombe votre propre bannissement tout est entre vos mains en fait la raison pour laquelle vous les choses ne fonctionnent pas ou les choses n'avancent pas à vos yeux dans ce que vous croyez vous vous avez la capacité de changer ça parce que ce que vous pensez ce que vous envoyez ce que vous vibrez se réalise ok alright voilà ce que je peux vous dire pour cette lecture intuitive et pour vous les j'allais dire les chemins de vie 3 mais non le tas 3 on se retrouve pour d'autres lectures intuitives tout au long du mois de février bon on est déjà le on est le combien le 14 il reste 14 jours encore je ferai certainement un autre pic une carte vers le 25 quelque chose comme ça à la fin du mois restez connectés pensez à laisser vos commentaires il me tarde de lire ce que vous avez pensé de la lecture rejoignez moi sur Instagram sur Facebook pour d'autres contenus toutes les semaines sur Instagram tous les lundis je publie un taroscope des énergies de la semaine si jamais ça vous intéresse mais ça vous intéresse j'en suis sûre rejoignez moi sur Instagram d'ici là portez-vous du mieux que vous pouvez faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez en possession entre les mains je vous embrasse à très vite merci encore d'avoir suivi cette vidéo ciao ciao pour vous qui avez choisi le tas 4 on est parti tout de suite pour la lecture intuitive des énergies de ce pic une carte autour d'un thème sentimental je vous le répète qui serait la croyance que c'est vous vous qui en vibrant quelque chose d'aligné pour vous devenez la bonne personne pour rencontrer les autres c'est à dire un potentiel de partenaire ou d'autres personnes dans votre vie et non pas l'autre qui est la bonne personne pour vous alors vous avez le pendu qui vous symbolise et puis l'étoile alors il se pourrait que certaines et certaines d'entre vous soient très attirés peut-être par le physique que vous soyez dans votre manière d'être en relation à l'autre il faut que l'autre soit dans un physique dans une forme irréprochable les choses sont peut-être importantes pour vous au niveau au niveau du physique au niveau de comment la personne est physiquement l'apparence physique voilà c'est ça que je cherchais l'apparence physique est importante l'apparence physique est importante mais vous vous rendez compte peut-être en ce moment qu'elle est un leurre que quand vous passez à autre chose et que vous commencez à gratter un petit peu dans ce qu'il existe de la personne en face de vous et bien c'est plus exactement ce qui vous intéressait les choses deviennent très différentes de ce que vous avez imaginé et il y a comme une forme de décalage entre ce que vous avez imaginé que la personne était et ce qu'elle est ce qui est complètement normal l'habit ne fait pas le moine vous le savez bien ou alors il le fait je ne sais pas mais dans votre exemple ça serait plutôt l'habit ne fait pas le moine vous auriez besoin peut-être dans ces relations à l'autre dans ces relations au partenaire au couple au sentimental à vous rendre compte ou en tout cas à prendre conscience pour vous que le physique n'est pas tout et que peut-être l'exigence physique que vous recherchez vous coupe vous éloigne d'un de quelque chose de plus profond de quelque chose de plus vrai ok ? je ne parle pas de l'autre qui vous plaît physiquement ça c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde que l'autre que l'autre vous plaise ça semble être quelque chose qui a du sens ok ? je parle de là de véritablement avoir des exigences physiques qui soient très hautes ok ? qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avec le pendu par rapport à vous ? il peut y avoir aussi excusez-moi une forme de lassitude d'ennui à être en couple ou d'ennui à être dans votre couple c'est comme si vous incarniez un petit peu ce personnage du célibataire pour ceux qui le sont et celles qui le sont ou de l'être qui est en couple et qui donc se plaint sans cesse de son couple ou alors dans le cas du célibat se plaint tout le temps des couples il y a une forme comme ça d'insatisfaction d'ennui à être dans la situation dans laquelle vous êtes si vous êtes en couple et une forme de complainte ou d'envie de juger les personnes qui sont en couple et une forme peut-être même presque de mépris vis-à-vis des personnes qui sont en couple et les autres qui sont en couple vous ennuient profondément si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple il y a une forme d'ennui au niveau de votre couple donc est-ce que c'est un ennui qui est lié au physique parce qu'il y a une forme de routine et les corps se sont laissés aller et donc pour ceux et celles à qui ça parle d'être attaché beaucoup au physique il y a une forme de désillusion et de non-désir de l'autre dans toutes ces formes qui commencent à se créer si ce n'est pas relié au physique à l'apparence physique c'est peut-être un ennui lié à une forme d'émulation une forme de longueur due à la relation qui commence à être un petit peu longue et vous vous essoufflez peut-être quant à la capacité à insuffler du renouveau à insuffler un peu de piquant dans ce couple que vous formez avec votre partenaire quand je parlais tout à l'heure de quelque chose de physique ça s'adresse aussi aux personnes célibataires qui ne trouvent pas de partenaire ou qui se demandent pourquoi elles ne trouvent pas de partenaire et la réponse il y a des éléments de réponse dans le fait que vous êtes intransigeante et intransigeant sur l'apparence physique des gens vous vous basez sur ça pour faire votre avis ou si ce n'est pas l'apparence physique c'est combien cette personne gagne qu'est-ce qu'elle fait dans la vie qui elle fréquente qui sont ses amis de quelle manière elle marche de quelle façon elle s'exprime toutes ces choses de l'ordre de l'apparence sont très importantes pour vous et du coup comme ce cahier des charges est très 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 précis ça ne va jamais au-delà et vous vous morfondez vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes célibataire pour certains et certaines d'entre vous il y a peut-être comme la fin d'une relation la fin d'une relation qui ne veut pas être consommée c'est la fin d'un cycle alors il y a deux choses c'est la fin d'un cycle et la relation arrive à sa fin vous le sentez et ce sont peut-être les prémices vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou alors juste par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple vous sentez que ça bat de l'aile et que vous allez vers autre chose mais vous avez du mal à vous y résoudre parce que peut-être ça fait longtemps que vous êtes ensemble peut-être que c'est compliqué de prendre des décisions par rapport à ça parce qu'il y a des enfants toutes les raisons possibles pour vous poser des questions sont bonnes et justifiées peut-être qu'il y a aussi des raisons d'ordre matériel la femme avec qui vous êtes vous met bien matériellement et vous craignez de vous retrouver sans le souci vous partez ce genre de choses là ou vous mesdames pareil à l'inverse ces choses là ou alors c'est vous sentez l'ennui de la relation qui commence à se faire pesant dont je vous parlais tout à l'heure et du coup la relation touche à sa fin ça peut être aussi un changement de cycle pour vous les célibataires vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit changer vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se transformer dans votre manière de voir l'autre dans votre manière de voir le couple vous sentez que ça vient mais c'est pas encore ça c'est pas encore complètement clair pour vous et il y a aussi le fait pour ceux qui sont en couple mais ça ne serait pas la fin ça serait plutôt besoin d'un renouvellement il y a besoin de renouveler il y a besoin de passer à une nouvelle étape du couple il y a besoin de redéfinir le couple il y a besoin de trouver de nouvelles de nouvelles manœuvres de trouver de nouvelles ententes peut-être même ok qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avec ce pendu pour vous il y a un non lâcher prise aussi peut-être que je m'adresse à des personnes qui contrôlent beaucoup leur vie sentimentale qui contrôlent beaucoup leur vie sentimentale et qui contrôlent beaucoup l'autre peut-être aussi ou une envie de contrôler l'autre il y a peut-être une histoire de jalousie derrière ça je m'adresse peut-être à des personnes jalouses qui ont ce sentiment très fort à l'intérieur d'elles et qui sont donc dans un espionnage intempestif du partenaire ou de la partenaire pour se rassurer alors les questionnements qui me viennent là par rapport à ça c'est est-ce que c'est viable pour vous à long terme ce comportement d'où ça prend sa source comment ça s'exprime à quel moment ça surgit pour essayer d'aller identifier ce qui le déclenche et pour aller essayer de voir où ça prend sa source ça veut dire quel est le sentiment d'origine sur lequel s'appuie cette jalousie qu'est-ce qui fait que vous devenez une personne jalouse ou que vous vous mettez dans un état et que vous avez le sentiment de jalousie et cette émotion qui vient vous ronger il peut y avoir ça aussi alors du côté de l'étoile du côté de l'étoile il y a peut-être alors dans le couple si ça s'adresse à vous vous êtes dans le couple vous êtes face à un partenaire qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous pour les couples qui se séparent il n'est pas ou elle n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous vous voyez les choses en deux teintes complètement différentes et au lieu de le prendre comme une richesse c'est devenu quelque chose d'invivable ok pour vous comme pour le partenaire ou la partenaire il y a vraiment une différence énorme entre vous deux qui fait que désormais les choses ne sont plus possibles ou plus envisageables dans la même voiture il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la différence il y a quelque chose aussi qui semblerait être lié mais qui serait peut-être à l'inverse c'est à dire que dans ce personnage qu'incarne l'autre il y a tellement de différences que vous puisez pour vous inspirer ok et cette personne là qui est en face de vous pour reparler de la jalousie cette personne est tellement solaire cette personne est tellement naturelle votre partenaire ou la personne qui vous attire dans le célibat votre célibat est tellement solaire tellement radieux tellement radiante je ne sais pas si ça se dit qu'elle entraîne cette perte de repères chez vous et vous vous dites waouh comment je vais faire pour gérer cette personne comment je vais réussir à me gérer moi par rapport à cette personne qui va aller chercher mes émotions et mes sentiments les plus vils que mon ombre peut receler dont mon oeuvre recèle comment on dit que mon ombre que mon ombre possède ok il y a quelque chose aussi de l'ordre de la valeur il y a comme certaines et certains d'entre vous qui se dévalorisent par rapport à la personne qu'elles ont en face d'elle se dévalorisent complètement et l'autre est la personne radieuse miraculeuse etc et vous vous n'êtes rien il y a cette forme de relation là alors pour les célibataires c'est quelque chose qui fausse vos relations parce que du coup peut-être que ça fait fuir l'autre ce manque de confiance en vous de valorisation de votre personne et dans le couple l'autre est tellement que vous n'arrivez pas à être à côté d'eux parce que l'autre est tellement mieux tellement plus rayonnant tellement ci tellement ça alors j'aimerais bien les préciser quelque chose avec ah ouais pour celles et ceux à qui ça parle l'évocation de cette perte ce manque de confiance etc c'est quelque chose qui change qui va vers une évolution cette année pour vous et qui passe de ce personnage qui ne veut pas lâcher prise de ce personnage qui n'est pas sûr de lui de ce personnage qui doute peut-être de ce personnage qui est peut-être un petit peu instable à quelque chose de complètement différent à quelqu'un à un pendu à l'endroit quelqu'un qui s'écoute qui s'entend qui se réjouit d'être avec lui-même quelqu'un qui s'aime qui se renouvelle qui se chérit et qui prend soin d'elle d'elle ou de lui complètement à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure pour certains cas il y a même là avec le pendu une forme de laisser aller d'abandon de vouloir vous occuper de vous et avec ces deux cartes là il y a un retour à cette envie de vous occuper de vous quand je parle de vous occuper de vous c'est et physique et mental comme s'il y avait une forme d'abandon de résignation qui se transforme en envie de vous renouveler de vous révéler c'est peut-être ce risque de rupture qui vous fait cet électrochoc et c'est peut-être aussi vous qui arrivez à ce changement dont je parlais tout à l'heure à cette fin de cycle et du coup il y a quelque chose une impulsion qui vous fait transformer retrouver une forme de feu intérieur retrouver une forme de vitalité d'envie de faire les choses pour vous d'accord et de l'autre côté avec l'étoile il y a le 5 de denier et il y a le 5 d'épée alors c'est comme si jusqu'à maintenant la forme de lueur de l'étoile la forme de lueur de l'étoile c'est comme si vous en aviez eu envie alors il y a deux choses il y a beaucoup de choses il y a des célibataires qui ont envie d'un partenaire ou d'une partenaire qu'elle trouve ou qu'il trouve inaccessible quelqu'un que vous n'arrivez pas à voir dans l'idée c'est ça votre pensée vous voulez cette personne mais il y a quelque chose qui vous dit enfin cette personne est peut-être déjà en couple ou est inaccessible parce qu'elle ne s'intéresse pas à vous ou alors elle aime un autre genre donc il y a quelque chose il y a quelque chose d'impossible il y a comme une forme d'amour impossible là il y a aussi il y a aussi une forme d'envie de ce que possède cette personne là cette personne ce partenaire de vie ou la personne en face de vous qui est décomplexée qui est à l'aise dans son corps qui est inventive qui est chanceuse qui est drôle qui est un peu comme ça énigmatique et qui attire un peu les autres comme ça magnétique plutôt qu'énigmatique et donc ça crée une forme d'envie chez vous d'envie chez vous par rapport je fais comme chez moi vous n'avez plus remarqué qui attire chez vous une forme d'envie de fascination et en même temps d'envie de cet péché capitaux ok et cette chose ce que veut partager l'autre avec vous est à un autre niveau cette personne elle est dans elle est à un autre niveau ok elle n'est pas du tout dans ce que vous vous ressentez et vous avez l'impression qu'elle est aussi à un autre niveau parce que vous vous limitez vous vous jugez pas à la hauteur pour vivre avec cette personne ou plus à la hauteur ou pas à la hauteur de votre partenaire de vie et il y a quelque chose du style de aussi pour les célibataires ou pour les couples qui sont en séparation là qui s'appelle ça il y a la forme une forme de rencontre de quelqu'un qui est d'un autre d'une autre sphère qui est d'un autre cosmos ça veut dire que c'est peut-être une personne qui est étrangère à votre culture qui est étrangère à votre culture qui est d'une autre nationalité quelqu'un qui n'est pas du tout de votre classe sociale quelqu'un qui n'est pas de votre genre habituel de fréquentation je veux dire orientation sexuelle et c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas de votre âge il y a une forme de différence une forme de scission comme ça qui fait que cette personne vous attire et qui fait aussi que cette personne parce qu'elle est parce qu'elle vive vous inspire et vous donne envie d'être dans un nouveau cycle d'accord ? c'est parce que vous avez envie d'être dans un nouveau cycle que la carte s'inverse ce n'est pas l'autre qui vient vous pêcher et qui vient vous sauver de quoi que ce soit c'est vous qui par l'inspiration et par la lueur l'aura de cette personne inspirante vous sortez de là où vous êtes vous transformez ce que vous êtes transformez votre vision des choses pour rentrer dans un nouveau cycle de vie une nouvelle manière de voir le couple une nouvelle manière de voir l'amour vous fait sortir vous aide pas vous fait je viens de dire exactement le contraire de ce que je viens de vous dire vous aide vous tend la main pour sortir de là où vous êtes de la relation dans laquelle vous êtes etc cette personne est inspirante mais vous suivez vous prenez cette main tendue parce que vous décidez de le faire ok ? c'est vous qui faites le geste c'est vous qui vous sauvez vous êtes dans quelque chose qui se complète ok ? et donc avec ce 5 de denier et ce 5 d'épée il y a peut-être chez cette personne qui paraît très solaire pour d'autres cas ça ne veut pas dire que ça vous parle à vous c'est quelque chose qui vous parle ou pas mais ce n'est pas spécifique au cas que je viens de citer c'est peut-être une personne qui donne l'impression d'être quelque chose et qui en fait est une autre ça peut être ça ça peut être aussi une personne qui qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à cause des casseroles qu'elle a vécu et c'est difficile de croire qu'elle a autant de casseroles par rapport au fait qu'elle soit si énigmatique magnétique d'accord ? par rapport au fait qu'elle soit peut-être qu'elle ait autant de succès dans sa vie qu'elle ait autant de réussite qu'elle soit aussi à l'aise dans son corps ou avec sa personne il y a une forme d'impossibilité de croire ou à croire que cette personne ait pu vivre autant de choses aussi aussi forte et d'avoir eu autant d'ombre alors qu'elle est à la place où elle est aujourd'hui elle vous regarde avec ce si doux sourire et cet amour qui émane d'elle aussi fort et aussi puissant ok ? il y a quelque chose comme ça qui caractérise cette personne alors avec la déesse sombre Aphrodite 24 qu'est-ce que je pourrais vous dire ? je commence à me secouer parce que j'ai envie d'aller aux toilettes je ne sais pas si je devrais vous le dire mais je vous le dis quand même parce que vous saurez maintenant que quand je me secoue comme ça c'est que j'ai bu trop de thé alors dangerosité de l'amour redoutable influence vague implacable bon qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure on parlait de tout ça je suis la vague incontrôlable qui s'abat en toi et te réquisitionne à vie je te donne plus je te donne les plus grands bonheurs et les souffrances les plus insurmontables je suis le champ auquel tu ne pourras de toute façon pas résister je danse sombre et sensuelle dans tous les cœurs rien ne peut m'arrêter je suis la force la plus vive de ce monde même la peur a peur de moi et je ne crains rien car je suis conquête incarnée si tous me croient légère et sucrée qu'ils prennent le temps d'y regarder à deux fois rien n'est plus implacable et arbitraire que moi ça c'est ce que pourrait vous dire le partenaire le partenaire ou la partenaire en face de vous ensuite l'amour est comme la mort il s'abat sans discrimination il gagne toujours sur la raison et il survit même au trépas ne le combattez pas ne cherchez pas à le maîtriser c'est la seule bataille que vous ne pourrez jamais gagner accueillez sa violente vague et tenez bon quand l'eau est d'un calme glacial vous êtes amour dansez-le avec toute la fougue qui sommeille en vous faites de cette force imprenable une alliée et une richesse fusionnez pleinement avec la chose que rien ne peut t'abattre ok donc il y a une vague une vague comme ça qui s'émane de ce partenaire ou de cette personne que vous rencontrez et qui va également émaner de vous par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure de ce changement de ce cycle qui vient toucher à sa fin et qui touche à sa fin et qui vient se transformer vous avez un animal de la basse cour en animal totem le dindon je trouve ça trop cool d'avoir le dindon en animal totem et vous avez l'hydrogène un peu belle la carte dans ce qui ne bouge pas c'est l'écho du pendu dans ce qui ne bouge pas dans ce qui stagne dans ce qui s'arrête il y a la possibilité de regarder plus en profondeur il y a la possibilité de regarder plus attentivement dans les détails quand vous vous rapprochez de quelque chose et que vous restez devant donc c'est peut-être un indice par rapport à cette relation que vous quittez dans laquelle vous entrez ou dans laquelle vous allez entrer peut-être ensuite vous avez le mandala avec l'oracle des reflets j'ai plus de voix vous entendez que ma voix commence à dérailler là oh là là alors 28 recentrer sur soi-même libération de la créativité bah oui et dans le mandala il y a aussi cette idée de pause d'immobilité dans le travail de confection du mandala que les tibétains fabriquent il y a cette idée là donc il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant pour vous et pour celles et ceux qui ont du mal peut-être à être dans cette position du pendu qui n'ont pas envie de lâcher prise dont je parlais des personnes dont je parlais tout à l'heure qui n'ont pas envie de lâcher prise il y a vraiment de la sagesse à acquérir à être là-dedans je pense pour vous là-dedans ce que dit le tarot alors que vous dit les messages que vous disent les missifs de vos guides les missifs de vos guides vous disent nous avons une question cherchez-vous le bonheur en dehors de vos expériences quotidiennes en croyant que vous ne le trouverez que vous le trouverez un jour quelque part ailleurs tant de gens sont à la recherche d'un moment magique quelque part sans jamais le trouver c'est exactement ce que je vous disais en début de lecture alors nous voulons partager avec vous un secret qui ne devrait pas s'en être un vous êtes la joie à l'état pur ce qui fait que vous incarnez cette joie chaque fois que vous vous réveillez et même lorsque vous dormez c'est qu'elle attend de s'exprimer en vous le bonheur et la plénitude viennent lorsque vous créez la joie lorsque vous l'incarnez consciemment en la cultivant et en l'allumant dans votre coeur afin de la partager il est important que vous le sachiez car le moment venu vous serez parfaitement libre si bien que tout votre être et vos actes bienveillants feront de vous un phare parmi les étoiles vous aussi vous pouvez être au firmament c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure vous aussi vous êtes une étoile l'autre peut être une inspiration mais au final il vous inspire parce que vous avez déjà cette étoile à l'intérieur de vous donc c'est pour ça que vous pouvez vous identifier à quelqu'un qui vous inspire regardez en vous même et voyez de la joie même dans les larmes et les pertes car elle signifie que vous avez vécu vraiment vécu ouvrez grand vos bras à la joie et aimez chaque instant de votre vie de notre ciel on vous aime éperdus éperdument il est un peu avalé alors 31 le dindon dans bien des tribus autochtones le dindon était considéré comme l'aigle du don ou l'aigle du sud plusieurs tribus c'est exactement une carte qui vous va bien en fait j'y pense vous vous voyez comme un dindon donc par rapport aux autres animaux totems le renard le loup l'ours le je sais pas le corbeau je sais pas des animaux fascinants peut-être qui sont des animaux sauvages vous vous êtes un dindon de la basse cour quelque part dans la conception française du dindon qui ne serait pas celle des peuples d'Amérique du nord il y a quelque chose d'un peu comme ça bon bah un dindon et là vous voyez qu'est-ce qu'il il n'en est rien l'aigle du don ou l'aigle du sud c'est quand même c'est quand même pas la même notion quand on vous dit t'es le dindon de la farce ou t'es l'aigle ou t'es un aigle royal vous voyez bien la différence et ben voyez-vous à quel point en fonction de comment vous positionnez en fonction de ce que vous faites des choses l'interprétation est complètement différente vous le savez je le sais et je vous le répète vous n'êtes pas moins une étoile que l'autre vous êtes tout autant une étoile et je vous répète ce que je vous disais tout à l'heure c'est parce que l'autre vous inspire et c'est non c'est parce que vous avez une part d'étoile en vous et que vous êtes une étoile que vous êtes inspiré par une étoile ok ce qui vous inspire chez l'autre c'est parce que vous l'avez déjà un peu à l'intérieur de vous complètement à l'intérieur de vous et franchement je dis comment faire ce tarot non cette orale si vous voyez comment les cartes sont imprimées à l'arrache complète n'importe la rec alors l'aigleau du sud plusieurs tribus vivaient selon la philosophie du don et du dépouillement exposées en termes simples cette philosophie reconnaît de façon profonde et constante la valeur du sacrifice chez soi et chez les autres les gens de la société moderne qui ont plus que ce qu'il leur faut pour satisfaire leurs besoins auraient intérêt à étudier cette volaille qui se sacrifie pour que nous puissions vivre la mort du dindon nous permet de vivre rendons hommage au dindon les spectateurs peu habitués à potlache ou cérémonie du don sont souvent mystifiés par ce qui s'y passe un membre de la tribu peut fort bien s'y dépouiller de tous ses biens et finir par se passer de tout afin d'aider son peuple donc il y a l'idée du lâcher prise là qui est reprise il y a l'idée aussi pour les personnes qui ont cette cette intention ou cette volonté de trouver la personne parfaite physiquement ou qui se soucient plutôt des choses superficielles ou du physique ou du matériel l'évocation du dindon elle est forte là aussi pour vous la médecine du dindon est celle de bien des saints et de bien des mystiques si vous avez cette médecine vous êtes en droit de vous réjouir car vous avez de multiples vertus vous avez transcendé votre bien personnel et vous agissez pour le bien commun transcendé votre bien personnel c'est quelque chose qui vous parle vraiment fort pour cette lecture cela ne provient pas d'un moralisme suffisant ni d'une culpabilité religieuse mais vient de la connaissance profonde que toute vie est sacrée même la vôtre et ça c'est vraiment important que vous vous en rappeliez que vous le gardiez à l'esprit pour terminer on va regarder l'hydrogène alors fertilité naissance début renouveau on en parlait tout à l'heure c'est vraiment la molécule de base quoi derrière alors caché caché dans le paradis derrière depuis derrière deux derrière les étoiles immenses incroyables l'utérus de l'hydrogène enfin c'est vraiment fort quoi toutes ces choses que vous pensez peut-être ne pas être que vous êtes que vous incarnez toutes les ressources dont vous pouvez disposer à l'intérieur de vous dans vos relations ou même pour vous-même d'abord pour ensuite vous ouvrir aux autres ou accueillir les autres sont infiniment grandes et que vous avez votre place parmi les étoiles c'est encore quelque chose qui revient donc c'est que c'est triplement quadruplement quelque chose d'important et un message important pour vous dans votre lecture intuitive là pour vous qui avez choisi ce tab 4 merci d'avoir suivi cette lecture intuitive on se retrouve à la fin du mois de février pour un nouveau pic une carte je pense que je ferai normalement c'est insoutenable il faut vraiment que j'aille aux toilettes je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une bonne non pas une bonne de faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez c'est sûr que je pense qu'il y a de mieux à vous souhaiter d'ici là portez-vous du mieux que vous pouvez on se retrouve très vite à bientôt merci encore merci merci Sous-titrage ST' 501